La maison de la justice et du droit permettent à une dizaine d'intervenants professionnels du droit, associations institutionnelles, d'apporter de l'information du conseil à plusieurs milliers de personnes annuellement. L'objectif est clair, cette structure doit favoriser l'accès de tout citoyen à la justice. L'autorité judiciaire est complexe dans son abord et donc c'est important pour le citoyen qui ne sait pas quel est le juge compétent, est-ce que d'ailleurs le juge est compétent, quel est le cadre juridique de son problème. C'est important pour le citoyen d'avoir cette information sans avoir l'appréhension de franchir la porte d'un palais de justice. Sur les 3000 personnes qui ont franchi le seuil de la maison de la justice et du droit l'an passé, 1400 ont eu une démarche spontanée en matière de droit civil, 1600 ont été convoqués en matière pénale. La maison de justice et du droit reçoit quasiment tous les jours des délégués du procureur et des médiateurs pénaux qui sont en charge de mesures alternatives. Et nous avons choisi de faire en sorte que ces médiations pénales soient effectuées ici, c'est-à-dire dans un lieu qui soit un lieu tout de même judiciaire mais qui ne soit pas appelé de justice. Médiation pénale c'est la rencontre à l'occasion du règlement d'un délit, c'est la rencontre entre un auteur, un délinquant et puis d'autre part une victime avec la volonté d'obtenir entre elles un accord. L'autorité judiciaire fait peur et la maison de la justice et du droit a cette vocation d'apporter plus de sérénité aux citoyens. En outre des permanences, des deux victimes sont mises en place dans cette structure, mais elles ne sont pas l'essentiel des dossiers traités aujourd'hui ici, contrairement aux droits de la famille. Les affaires familiales au tribunal de grande instance représentent déjà 2000 décisions si on n'évoque uniquement que les questions d'autorité parentale, de droit de visite et d'hébergement et de pensions alimentaires, donc de divorces ou de situations familiales hors divorces. Donc 2000 décisions pour le tribunal. En réalité, avant d'arriver à cette saisine judiciaire, les personnes, qu'il s'agisse des femmes, peut-être majoritairement, mais également les hommes, ont besoin de savoir où ils en sont, de savoir quelles sont les réponses aux problèmes vécus, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, la maison de la justice et du droit a son rythme de croisière et commence même à être victime de son succès. En effet, le lieu devient trop exigu pour accueillir le nombre croissant de citoyens convoqués ou en recherche d'informations. Et si justement vous souhaitez contacter la maison de justice et du droit à 3, un numéro de téléphone, le 03 25 83 18 90.